bonjour youtube bienvenue sur comme d'habitude gaming tout ça tout ça la suite du jeu vidéo ouais 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 ça a un embusque l'opper comme ça on joue juste après la chauve-souris parce que oui ça signifie que les trois quarts des putains de mobs de ce jeu attaque plus vite que le chasseur ouais tous chauve-souris un binotre aïe j'ai mal mais on n'a pas de chasseurs en juste un chasseur voilà actuellement en mode chasseur peut-être défoncer le cube de gelée non ouais mais il faut faire un café perfect et il ya que moi je peux le one shot ouais enfin le cube de gelée si on peut le one shot à trois là on est bien aussi ça évite les poisons et donc la pas d'axe est-ce qu'il est ce qu'il va faiblir ça n'intéresse personne ça 18 dégâts physiques on s'en fout ils ont tous le même nombre de pev toucher tu fais du 14 on prend en crit là j'aurais dit de tirer sur le volant je fais plus de dégâts je suis pas sûr ouais il est stun et il a pas l'esquive parfaite en fait donc ce serait peut-être intelligent de sortir le volant parce qu'il est stun et qu'il faut pas faire d'accord écoute et il peut soigner aussi il est bon pour nous guérir tous les deux ce qu'on a un double empoisonnement moi je peux prendre une panaxe s'il faut mais oui on va peut-être éviter de cramer toutes nos panaxe sur tous les combats en fait c'était ça l'idée à la base c'est que ta chausserie j'en avais rien à péter qu'elle nous siphonne des paires ouais mais elle était en esquive parfaite donc après faut que tu soignes l'un de nous deux ou qu'elle est la chèvre ça nous retirera les malus non 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 tu gardes double empoisonnement après les combats et tu prends des dégâts à la fin du fight désolé j'ai choisi celui qui avait montré ouais j'ai plutôt potable comme archer n'oubliez pas que je peux pas récupérer la thune faut d'abord que vous la récupérez pour moi ah oui c'est vrai merci ouais ouais t'as l'équipement qui fait moins 20% je vais zapper ça exactement donc là faut que tu récupères faut que tu récupères aussi récupérer pas pour moi pour mamie si t'as mieux 1 de résistance 1 de dégâts magiques 1 de concentration immunité la confusion toi qui voit moi je pense que t'as mieux et sinon tu récupères sinon ça parle à ben moi je vais pas bouger un nouveau jour se lève là c'est vrai qu'il faut qu'on aille à zinny du coup on a décidé d'aller à zinny en bas à droite tu continues à longer la côte si je reste sur le bateau je peux plus ou moins je crois que c'était pas de ce côté là merde à droite oui non la gauche et la droite chez moi moi je reste immobile quoi qu'il arrive c'est ta faute c'est un peu vas-y reste immobile et perds trois points de vie ridiculeuse toi je pense que ce qu'on va faire c'est que tu vas bouger en fait et un peu avant d'arriver là bas on posera une tente et on soignera sur le bordure parce que sinon on n'avancera jamais il faut qu'on avance l'ancien s'est éveillé le vieux qu'il est or non mais le vieux et c'est horrible parce qu'il peut nous faire passer des tours alors tu peux récolter la perle si tu veux non c'est toi qui a le plus de ouais c'est moi qui ai le plus tu peux avancer jusqu'à la perle et te mettre en mode repos quoi c'est ça du coup the soldier est très content parce qu'il va pouvoir faire pareil et crampé tu vas faire un peu de pv non ça passe ton tour t'es refait ouais 49% ah ça ça sent les embouts ça ouais terriblement on est mort ou c'est comment oh ceci dit tu pourras le soigner si tu veux ouais bah je vais le soigner du coup ah sans immuniser la confusion donc j'ai juste le fait qu'une manière de toute façon je peux pas faire quoi que ce soit concerné et moi quoi que je fasse ça changera je vais à un dégâts standard est-ce que je peux utiliser une matière stellaire et aucune idée j'en ai jamais utilisé aucune t'as les deux seules qu'on avait je peux et du coup pour assurer la guérison de monsieur il va pouvoir retabasser eh pendant trois tours on allume les dégâts mec hein c'est si fort tu peux annuler trois attaques pardon j'ai trompé c'est si fort t'es si nul ouais mais je suis diminué c'est pour ça elles ont tellement de résistance les palourdes bah en même temps c'est des mobs de niveau 6 hein nous on est juste nul adieu la panax je crois que je verrai on va utiliser un truc hein la souffrance dans cette game non seulement tu n'y a pas besoin on joue avant elle donc on va en swim jamais je la procréer la compétence hein jamais et en fait c'est bien que ça t'attaque toi parce qu'avec un peu de chance ça sera un jour un jour je dis bien un jour on pourra les compétences qui permettent de c'est l'attaque de basse qu'est une chance allez tape mamie non ça fait quoi ça déjà ça t'enlève les malédictions ah ah c'est vrai que mamie elle a plus de pv que moi ouais et à lui elle pèse tant bien ouais super un critique sur un monstre à pv c'était moins utile oh peut-être que mamie va vouloir changer de stuff ah oui aïe y'a possibilité équiper bah c'est la version de dessus ouais euh je te laisse récupérer ça bah je sais pas ouais 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 c'est après le problème c'est que t'as pas voulu qu'on change la baguette de mamie mais on est en souffrance ah ça par contre je veux bien c'est vrai que ça on va te laisser c'est pas assez bon on s'en est sorti on s'en est pas bien sorti mais on s'en est sorti déjà c'est déjà ça non en vrai ça aurait pu être pire ça aurait pu être mieux mais bon c'est pas grave on a des tentes on ira claquer une tente ça ira mieux et puis surtout on a la chronologie qui est loin hé on y retourne on est content de chercher des embrouilles ou pas ? non ok par contre vraiment l'astronome au niveau 0 c'est trop fort par contre la chronologie comment tu fais pour l'enlever ? faut suivre la quête t'as pas d'autres moyens que suivre la quête d'accord oh si tu veux aller faire un tour sur terre au passage on devait descendre ? un tour sur terre pour faire quoi ? toi pour éclairer pour voir s'il y a des trucs genre un temple un totem un machin un truc tu vois on sait jamais et comme ça moi je te rapatrie vas-y ça marche ouais ouais je te rapatrie t'es une Panax ? je t'en envoie une du coup euh au final ouais il lui en manquait une si on a fait grave une merci il faudrait que tu m'en renvoie une ça va dire du coup je t'en ai fait une une de trop ça marche attends je te ramasse ? ouais et Nipad me renvoie aussi ta thune ouais je descends du coup ouais t'aurais pu longer la côte par contre pour révéler la côte ouais ouais c'est pas grave on va faire l'ancien là d'abord ah ouais on va laisser faire l'ancien ouais y'a pas trop le choix putain niveau 6 l'ancien mais tout le monde a au moins deux tu te rends compte que c'est le double du niveau du guerrier là renvoie moi une Panax et ta thune c'est bon c'est tout je fais attends pour l'or ils me disent que personne est en proximité euh oui maintenant tu peux renvoyer parce qu'en fait dès qu'on se déplace ils considèrent que je suis plus à côté de toi reste euh ah oui euh il faut qu'on t'aille régénérer non toi vas-y éclair va checker un peu à gauche là et euh et on va laisser the soldier récupérer quelques pv ouais non mais tu pouvais laisser le bateau là où il était et tu y allais à pied mec oui c'est vrai vas-y pose son pied sur terre vas-y yes vous êtes déjà à texas ouais 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 c'est une ville ok on peut y aller non de toute façon ouais ça sera pas mieux combattre le fléau le vieux oh qu'est-ce qu'il est vieux mon dieu il est vieux oh il est moche et il est vieux pas compliqué il est encore plus vieux que moi ah oui tu fais aussi des trucs euh très rigolos quand tu esquives tu fais esquiver d'autres gens parce qu'en fait des fois quand tu esquives en fait tu dépop et tu peux faire dépop d'autres gens avec toi d'accord ouais t'as des petites astuces comme ça très rigolotes c'est un astrologue ou c'est un vous êtes sûr que c'est vraiment qu'un astrologue ? c'est un lutin de héroïkao d'accord de toute façon ce jeu on l'a toujours dit hein c'est héroïkao non c'est l'animation de son esquive si quelqu'un esquive en même temps c'est pas forcément l'animation c'est fou parce que t'as vu là je l'ai pas eu là j'ai vraiment esquivé j'ai marre ah j'aime bien sa façon de t'étourdir ça c'est un style euh bah j'vais 13 hein moi j'vais claquer un bouclier hein parce que sinon on va encore mourir j'ai plus qu'une arme ouais j'ai plus qu'une arme l'autre elle est par terre pose pas de question ça change rien ça change rien c'est toujours une arme à deux mains alors ? pour éviter de claquer un foin ouais de toute façon j'vais être obligé à un moment donné d'en claquer parce qu'avec 4 pv euh ok d'accord est-ce qu'on abuse un peu ? ouais non en même temps t'as raison hein parce que c'est vrai que pendant ce temps-là ça me fait économiser une herbe hein et on a bien besoin d'économiser une herbe ouais non parce qu'on en avait beaucoup quand on a commencé hein et on a plus beaucoup tiens à vous protégé ah ouais c'est bien en plus ça fait tomber le reflet avant le c'est cool ça ouais même truc c'est que j'ai pas de pouvole ça me fait un peu chier ah ça a sauvé un point du bouclier ah du coup ça a sauvé tout le bouclier bon on va essayer de le buter quand même non ok bon d'accord de toute façon on a ton bouclier donc tant qu'on a ton bouclier on est pas pressé hein là on l'a vu hein ça a instantanément des peuples bouclier ouais mais t'as protégé tout le monde ouais ouais tout à fait mais ça fait du coup 3 attaques en un seul alors que ce qui était bien c'est qu'avec ton petit bouclier en plus en fait ça absorbait tout c'était triché ah il a regalé des pv ok alors qui veut de la vitesse et du mouvement 1 armure 1 de résistance 2 de renvoi de dégâts plus 2 de régénération de la santé moins 10% d'or immunité à l'eau tu veux pas me le filer ça ouais en vrai ouais équipé et encore je sais même pas si c'est mieux que ce que t'as c'était bon deal parce que j'avais rien c'était bon deal parce que j'avais rien du tout mais euh toi du dégâts en plus mec t'es des ps hein ouais ok ok ouais moi je pense que c'est de la merde en fait c'est juste parce que moi j'avais rien quoi du coup tu peux me filer ton pognon et je peux à nouveau récupérer tout le pognon yeah ça c'est bien ça c'est super génial euh texedatec 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 da-da-da ouais on va aller à zini hein on va faire un massage du crew ouais mais je pense qu'on va se payer on va se payer une tente en arrivant là bas parce que parce que je pense qu'on a un peu d'enfu ouais et juste pour Shinaï vu qu'il a pas fait le début ouais globalement au début dans la première section tu cours juste sur l'île tu vas d'un point A à un point B et la deuxième c'est bah là tu fais des temples et tu dois affronter des vagues d'ennemis à l'infini sachant que le premier boss a one shot une vie sur euh allo ? ouais t'es à moitié perdu là ouais j'avais un petit peu bugué désolé ouais n'allez pas plus loin là je vais penser une tente hein tu gagnes ouais ok je vois ça là il est... j'ai pas fait gaffe il est à combien le camp de... on peut faire le campement de Malambra hein il est à notre niveau ouais non mais bon j'ai l'impression qu'il y a que cette île qui est à notre niveau en fait peut-être que parce que l'île supérieure n'était pas du tout à notre niveau donc n'oubliez pas à titre informatif d'abord médite euh... oui parce qu'en fait t'as utilisé tout ton mouvement en régénération de PV c'est pour ça que t'as récupéré d'accord du coup je peux faire un repos là ? oui toi il faut que tu fasses un repos toi t'as que ça à faire et moi je vais refaire un repos et après vous pouvez taper tous les meubles que vous voulez euh... d'abord parler à la quête parce que... faut retirer la chronographique non mais tant qu'on a le... tant qu'on a le camp là enfin je veux dire tant que moi je suis sur le camp ça t'empêche pas de taper par exemple le pigeon parce que moi j'ai juste à me faire me régénérer derrière parce qu'on a le camp donc on peut aller se régén tranquille ah oui des chocs électriques sur les coudes et tout voilà je suis en lit quoi ah bah toi toi c'est mort tu le toucheras pas ? bah si il peut... si si je peux le toucher t'inquiète je peux le toucher voilà très bien toucher dans le bec dans l'oeil ouais je vous ai supporté les gars yeah alors mais t'inquiète qu'au début c'était mamie qui était DPS, Tank, Tour allez ici la thune vraiment c'était même pas une blague mamie elle faisait la carry vas-y vent brouille et quelqu'un d'autre il a pas le déplacement ok ah par contre y'a de la bière pour toi y'a un concours de bière au dessus non c'est le mien y'a plus d'ennemis oui parce que mamie en fait t'as autant de vigueur que lui donc euh là du coup j'y vais ? euh ouais si tu veux vas-y hein vas-y hein tranquille hein y'a pas d'urgence oh 48 PO ça va pas français ah z ah z ah z bois 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 allez 24 dollars c'est 24 dollars de plus pour Ange ça je reconnais c'est plus de pognon pour la blonde toujours la blonde finalement Ange qui sera devenu un classique hein dans ce game hop là repos pouf récupérer mon point de concentration mais de pv on est bien euh bah écoute très intéressant Ange tu veux ça ? poison, malédiction, maladie, brûlure c'est en fait c'est très intéressant pour n'importe lequel d'entre nous euh ouais moi je le filerais à The Soldier parce qu'il est au milieu potentiellement c'est vrai parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que vu que ça va l'immuniser aux maladies puisque tu peux refiler que la maladie au personnage qui est à côté de toi vu que lui il est au milieu s'il est immunisé à la maladie on peut pas se le refourguer c'est vrai donc vas-y The Soldier n'oublie pas de cramer tous tes points pour y aller parce que ça va te rendre tous tes points attends j'ai combien de déplacements à faire ? clique droit, clique droit, clique droit vide tout de toute façon ça va tout te donner vide tout, pose moi de questions attends vide tes ouilles mais t'as envie de me filer 24 balles il y a ce ta merde avec la foire là oh il va marcher notre tueur où ça ? ça c'est le rush bee j'ai et je reste là hein euh non mais elle éclaire encore d'une case avance d'une case là t'as rien à régén voilà ok c'est parti je vous attendais ouais convaincre notre chef de se séparer d'une relique de sa collection ne sera pas chose aisée mais ce n'est pas impossible il adore les combats de glagateurs et quiconque vaincra son champion est en droit de lui demander une récompense de son choix euh pour pouvoir combattre dans la capitale vous devez obtenir un titre dans une arène régionale mais pour ce faire vous devez déjà détenir une lettre d'invitation de ligue officielle heureusement certains combattants d'un camp à proximité possèdent un badge pourquoi n'iriez-vous pas aller voir pour en emprunter un ? ouais bah super on va faire la police this is the motherfucking police ketanex l'objet un katana mamie un petit katana mamie elle est passée par toutes les armes en vrai en vrai moi si je passais en staff chance je pourrais presque jouer au katana parce que j'ai pas une trop mauvaise stat de base sinon si on prenait 120 balles ah bah yes bah c'est juste à côté les gars on reviendra tout à l'heure marcher alors il est temps de vider nos poches alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? j'ai un bâton de mage déjà je vends arc composite je peux pas le vendre parce que malheureusement j'ai un arc qui se casse euh hop euh cristal amplification c'est vendu euh le voyage c'est vendu le vieux collier d'intelligence c'est vendu nous avons si tu veux la si tu veux la jouer for the balls il y a la perte de dagues ouais la perte de dagues ah oui je suis à 82 ah ouais je suis à 82 ce qui est meilleur que ta stat avec l'arc ah ouais mais tellement en fait et en plus que deux succès et ta perforation mais c'est trop fort pour mamie il y a quand même un bâton de feu hein et il y a des chaussures dommages pour mamie faut qu'elle garde le soin de vann mais non faut pas qu'elle garde le soin c'est trop faible mec faut que faut arrêter avec ça c'est devenu trop faible c'est devenu trop faible sa baguette est trop trop faible enfin je sais pas ce que t'en penses Shinai mais enfin tu fais enfin tu fais up des gars donc là je te rappelle qu'on a tenu debout que grâce à ces deux orbes qu'elle a claqué les deux orbes qu'on avait t'as quoi comme chaussures Shinai tu peux nous dire je suis en train de regarder j'ai la version en dessous j'ai les bottes de un d'intelligence c'est ça deux d'intelligence deux d'attel ok je t'achète ça ouais moi je vais passer aux dagues toi qu'est ce que t'as comme bottes j'ai des bottes de niveau 3 de l'aventurier qui sont déjà en vente actuellement d'accord et ben en plus si tu mets prends la paire de dagues qui est intéressant en plus 3 de vitesse du coup tu passes encore meilleur avec on les voit là oui mais j'ai déjà ces bottes là non la blague ah oui oui ça y est la dague c'est fait c'est pris et classique je sais pas combien il te reste mais il y a toujours les barbes de deux à prendre bah il va me rester de courant d'acheter une puisqu'il y a un connard qui s'ébarque avec le pognon ouais devinez qui c'est pas que tu parles pourriture communiste d'extrait de bronze c'est notre argent plus camarade si je l'embrouille bah je suis tout seul à embrouiller le mec super ouais vous allez venir vous friter avec moi ah un bassin obscur j'y vais boum 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 j'ai trouvé une grotte de niveau 5 ouais ouais hé c'est presque d'autres niveaux ça qu'est ce qu'on en pense ? ouais ça veut dire qu'on y va ça votre groupe n'est peut-être pas prêt pour ça newbie ta mer alors après la première salle Franchement on tombe sur un cadavre Hop c'est pillé Je récupère Je le veux bien Oh de l'argent Je vais peut-être pouvoir acheter une barbe de dieu Alors il y en a qui va me fidé ses 24 boules tout de suite Sinon je vais le défoncer en fait Je vais balancer deux fléaux Amami parce qu'elle a besoin de protection On sait jamais Je vais balancer deux racines dorées Amami Parce que pareil c'est de la consommatrice Tiens un bâton de feu Amami Tiens des chaussures de mage Amami Amami détruis l'univers s'il te plaît Nous te regardons détruire l'univers Normalement c'est le moment Où Amami commence à parler en japonais Et elle lançait des boules de feu qui rasent des mondes C'est ça ? C'est un peu ça ouais Exactement Je veux bien que tu m'envoies tout ton staff excédentaire 28 points de dégâts maintenant Amami putain Bah oui c'est ça Et ouais Amami va mettre des gifles On met des bonnes giflas ça Je n'ai qu'un mot à dire c'est Explosion Ah c'est ça Alors le cadavre malade J'aime pas trop le nom Je suis pas très C'est pas très ok Ah je peux réfléchir les attaques Oh c'est stylé Je peux ignorer l'armure sur deux attaques de base Sinon je frappe de base Et j'ai une chance de lui mettre Mais c'est trop fort ça Alors j'explique Mon attaque à deux Elle fait donc 24 dégâts physiques Mais si je fais un parfait Je peux même lui affaiblir son esquive Donc c'est cool Sinon à 4 Je peux ignorer l'armure Ouais Pour cas de succès Et sinon pour cas de succès Je peux aussi réfléchir C'est à dire que Alors ça va être soit Là le truc que je vois C'est renvoi de dégâts sur moi C'est à dire que si quelqu'un me touche Il se prend des dégâts en giflas D'accord J'ai trop envie de test Du coup je vais test Ouais ça va pas marcher Parce que ma vie est nulle Ah mais ça tape pas le mec J'ai raté un truc Que fait je l'ai ? On se reçoit à 25% de dégâts supplémentaires Ouais ça me le cadavre Non mais le mec il est déjà en train Hé hé tu te calme Claque pas tous tes points de concentration Là dessus merci Non c'était pour faire un 31 points de dégâts Ouais bah alors si c'est pour faire ça J'ai pas compé Pourquoi t'as pas tapé le mec du milieu T'aurais pu assommer les trois Ah parce que j'y avais pas pensé Et non l'autre il a de la résistance magique Tape sur le cadavre s'il te plaît Non je regardais si j'avais un truc de zone en fait Trou noir Et tu vois ça fait une petite boule par terre Que tu vas récupérer à la fin du combat C'est trop bien ou pas ? La vie Esquive affaibli Tiens chai On va claquer tes points n'importe comment Tue le vieux Tue le vieux Tue le vieux Il joue après là Il regarde pas la chronologie C'est effrayant ça C'est trop bien les armes Deux fois et d'armes à une mort en fait Trop cool Les baguettes Ouais elles sont fortes Oh mamie burn baby burn Burn mamie burn Ah merci Voilà donc je te donne ta matière stellaire Vas-y Moi je récupère le poignol Oh du dégât physique Vas-y croc Pour moi Ouais vas-y vas-y Sinon je peux te le donner Yes ça c'est pour moi Je suis plus classé Bah oui Je reconnais Rigole pas mamie Au début tu joues avec un truc comme ça Vas-y mais Tu m'oublieras pas de m'envoi Voyez ta coupelle là Donne moi ta gamelle là Qui était sur ta tête Là maintenant je peux te le rire Parfait Baston Ah bah tiens ça va intéresser un nul ça Vas-y nullos Le jeu t'aime bien Le jeu t'aime beaucoup trop Je crois Alors que bizarrement Comme d'habitude Le jeu n'aime pas trop en jeu Alors c'est quoi ce gros machin là Alors c'est pas très sympa On a testé C'est pas très cool Ça picote Ça picote un peu Est-ce que je vais me chercher le nabo Je peux one shot le nabo Nabo one shot Ouais c'est bien ça One shot head Alors n'oublie pas Toi tu ne peux assommer Que le mec du milieu Bah oui Je vais juste ça C'est ça qui est normalement Bah oui Voilà Elle est bien ton attaque de base Quand même Ouais Là les maracas c'est fort Par contre si tu peux Foutre le feu au golem En fait Ce serait parfait Parce que au moins Ça lui causera des dégâts Dans le temps Comme golem Ah C'est ton attaque de base Qui demandait 5 Euh non C'est l'attaque qui a amélioré Mais euh Elle met deux fois plus de dégâts Du coup Ouais mais bon L'intérêt c'était quand même Juste de l'enflammer de base Mais bon c'est pas grave L'attaque de base Dans le monde 4 Bah oui C'est plus simple Pardon Les dégâts Ah oui oui C'est stupide Et ça ce que je peux mettre Je peux mettre Et je vais Voilà tu vois Donc on aurait dit Déjà le sumax un peu plus Mais bon Normalement j'ai assez Pour le finir C'est bon On le sort On va faire ça Et n'oublie pas Que c'est très intéressant Parce que ça prend Quand même assez facilement Et assez rapidement Oh la bourse de Mimidou Par ici Par ici La bourse de Mimidou Hop là Celle qu'on a utilisé Et remboursé Exactement Et c'est très bien Quand on a que 188 dollars On est vraiment des clodos Vraiment c'est terrible Et Mimidou Ça c'est à moi ça Je reconnais ça Ça c'est à moi 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 ça Purification Je pense pas qu'on en aura besoin A la limite Mimidou Tu l'as passé ou pas Tu l'as eu Bah oui Je l'ai pas eu en fait moi Ok bah tiens Regarde-en à la limite Oh ça c'est pour moi Oh ça Quel plaisir 82 Et 85 On est bon Oh ça c'est pour moi ça Voilà elle l'a vu Je perds 1 de talent 1 de chance Ah oui je perds 1 de concentration max C'est vrai qu'il y a pas mal Le chapeau du chanceux là Et plus d'or Plus de coups critiques Oh vas-y Immidité au vol C'est équipé Plus d'or Déjà rien que ça Plus d'or c'est ce qu'on veut Donc je rappelle qu'actuellement Ange est assassin Ninja Pirate chasseur D'autres questions ? Et guérisseur Herboriste Vas-y tabasse-moi Malandrin Villefaquin Ouais alors Non Tu peux pas trop Eh c'est bien La métaux extérieure Influence la métaux dans le combat Ouais Bah oui il est trop bien ce jeu Je l'avais déjà dit Bon il y a juste à toucher Bon voilà C'était bien Je l'ai assommé dans la mort Félicitations Quelqu'un a passé un niveau Ah bah c'est moi Le meilleur des contrôles C'est la mort Ouais on a gagné un dollar de plus Mais quelle bande de pince Des mobs Je vous jure C'est horrible Je pense que t'es bon pour quitter J'arrive Tu m'as parlé pognon J'arrive tout de suite Quelqu'un a prononcé le mot pognon ? Ouais toi t'es mort Poids embuscade Allez hop Je vais dire coup de couteau Coup de couteau dans la glotte Je vais désosser la bestiome Allez ça c'est ça dégage Alors Attaque affaiblie bien joué Alors que 80% par contre Allez esquive pardon Perce armure Moi je commence à être un bon ninja Juste attaque de base Ouais Tu vois tu fais quand même J'ai 15 Mais c'est en ratin C'est Péter la tune mamie La résistance du groupe mamie C'est de la merde Un d'autre side C'est vraiment de la merde Ça aurait été légit De silence Je n'aurais peut-être pas dit Que c'était de la merde Vous voulez qu'on te donne En trois exemplaires Parce qu'il est trop bien C'est exactement ça Oh mamie J'ai ton nouveau chapeau Je crois Yeah Non mais mamie Il a autant de concentration Que Moi je vais attendre là Parce que En fait marché nocturne Juste après les gars Ouais Si tu te pointes à côté de moi Mamie Je te file ton truc C'est promis Mamie elle est un peu lente C'est normal Elle est vieille Mais est-ce que t'arrives jusqu'à moi Ou pas Non non J'avais que deux déplacements D'accord Par contre je peux appeler mamie Dans le combat Ah vas-y appelle mamie dans le fight J'ai le soutien distance C'est cool ça Ouais Et t'as T'as moult de trucs Qui sont pas mal Pour le repérage De départ aussi On va juste se combattre Parce qu'on va pas chercher Ouais c'est compliqué pour toi Mais malandrin Nous notre ligne Bref Des gens Ils avaient des trucs à dire Baston Ils ont des machete Machete Si C'est bloqué T'as trop d'arrients C'est pas bloqué C'est transpercé On a pas assez d'arrients J'ai que du tissu moi Bon bah burn Mamie burn Là tu vois au moins C'est cool Parce qu'on a tous Quand même Plus ou moins du DPS Bon donnez à moi Non mais c'est à moi Ah ok Ah et maintenant T'as vu Ça c'est une des nouveautés du jeu C'est que maintenant De temps en temps Tu peux avoir des coffres Qui pop Comme ça au milieu du parc Comme on a vu pour le roi Le roi de sa mère C'est récupéré Je sais pas si t'as trop utilité D'un pare-chaud de téléportation Ça n'a aucun intérêt Je pense Non un portail Ouais ce serait cool Mais Trois de forge Je crois que le guerrier A déjà mieux Voilà Donc on voit Hop c'est belle Grimoire doré Quatre d'arrients Ce qui est vraiment dommage C'est que le bouclier Le machin Ne te permet pas D'utiliser autre chose Il est moins bien Ouais Bah passe-le Moi j'ai juste fait passer Non mais oui Ah excellent On va pouvoir aller se taper Dans une arène locale Ouais Cachez votre joie Récupère des points de vie Toi guerrier paysan Faut que je m'avance quand même Quoi que attends De l'xp par là Qui a besoin d'xp Toi guerrier là Nul Si tu vis de ta concentration Tu peux atteindre le héros en bronze Ouais Atteins le héros en bronze Quoi que Attends Attends toi Faut réfléchir stratégie Parce que En fait tu vas faire gagner 24 xp au groupe Ce qui veut dire que Mamie va passer un niveau Donc là en fait Faudrait que taille jusqu'à lui Mais que tu l'utilises Pas ce tour-ci Genre tu prends tes mouvements Pour régénérer des PV En gros T'as compris ? Ok je vais dessus Et je fais quitter Tu fais dessus en gros Ouais tu vas dessus Tu quittes Voilà Ou tu peux taper la sorcière À côté Ça t'éclate Euh Je crois pas que j'ai les PV Bah niveau 4 Normalement ça devrait bien se passer Gros Une sorcière niveau 4 Faut quand même la tabasser Comme ça Mamie au tour prochain Elle peut claquer tous ses moves Pour régénérer les PV Et pour venir jusque moi Bah je l'aurai pas Bah si tu veux l'assommer Attends Bah ok Heureusement qu'il y a les maracas Bah là t'as juste à retaper Oui en plus il y a vraiment Un homme avec des maracas Tu les as pas Mais il y a vraiment des maracas C'est venu Voilà On a gagné 20 dollars C'est toujours plaisir Voilà T'es en suivant Non non Il a pas gagné 20 dollars Il est allé me chercher 20 dollars C'est ça Euh Alors Moi il faudrait que je fasse Un petit coupé décalé à gauche Pour donner des trucs à Mamie Qu'est-ce que je dois te donner Ah bah je vais Je vais arriver à toi Ah oui c'est le chapeau de mage Que je dois te donner Ouais Ouais mais je vais venir Je vais juste éclairer Je vais éclairer sa vie de teuf Sa vie de teuf Je me remets là Et je passe mon tour Voilà Je vais gagner avec un seul PV Mais Je crois que si Mamie tape la gelée bleue Je peux venir Je suis pas sûr Non Oui mais une gelée J'ai pas forcément envie Ok Ouais Je peux comprendre Alors que ça Ça on va N'oublie pas Attends Si tu veux la taper On peut la taper Mais n'oublie pas Que tu fasses une embuscade dessus Parce que là il faut que tu crames tes points Parce que tu as passé ton niveau Oui mais j'ai déjà cramé un point Oui mais tu peux cramer tes points Pour faire une embuscade Oui oui Ah oui c'est vrai Qu'il faut pas que tu crames tous tes points T'en as déjà cramé deux Euh bah fais ce que tu veux Sinon on peut juste le combattre Le friter normal Comme tu veux C'est toi qui le vois C'est toi qui le sent Il y a assez peu d'initiatives de toute façon J'ai assez peu de PV aussi C'est toi qui le sent Ouais Oh bah On voit mamie Ouais voilà Merci mamie Il a coûté une vie mamie Ouais 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 Ah non c'est moi qui ai coûté une vie Et t'es il m'a mis combien 48 là Ouais ouais Ah ouais Faut que tu me relèves mamie C'est impératif là Faut qu'il y a une panaxe Ouais en soin Ouais Arrête de bouffer toi Espèce d'enculé Vraiment Vraiment Patate de mort qu'il met quoi Ouais Il est niveau 5 Ohlala Il n'est que niveau 5 C'est ça le pire Bah écoute Si tu remets un 45 PV C'est fini Faut absolument que tu le tabasses Là Tu peux pas avoir un peu de chance Connor Non Bah écoute On va essayer de lui boucher A 25 ans percé Voilà Mamie tu nous as coûté cher Mamie tu coûtes cher Mamie tiens une nouvelle robe Viens jouer mamie Tiens mamie Nouveau chapeau aussi Voilà pendant ce temps-là Moi je peux vendre ça Je commence à avoir quelques merdes à vendre Attends je vais te filer le parchemin de purification Parce que je m'en sers pas Vas-y écoute si tu veux Hop C'est vendu De toute façon je peux rien acheter Je crois que c'est pas mon tour Mais c'est ça Ah il y a une relique en or Trouve trésor C'est nouveau ça Oh il y a un médaillon pour le guerrier je crois Bah attends du coup je prends le totem hein Ouais ouais vas-y Carrément Et je vous rejoins du coup Pour embrouiller le cube hein si tu voulais Du coup puisque tu connais tant Non on a plus de vie On va se prendre du poison non J'ai plus de quoi soigner en plus Yes Tu veux il y a un chevalier mort vivant Qui te met des malignes Attends attends Quel est ton collier euh Envoie les dans le feu aussi Ouais ouais J'ai le médaillon rouillé Ouais il fait quoi ? Ouais plus 3 En force D'accord Est-ce que tu veux le garder Ou est-ce que tu veux gagner Un d'armure Un de dégâts physiques Et 4% de chance de coup critique Attends c'est un médaillon Oui Ah le médaillon il me fait plus 4 de santé max Et plus 3 de vitalité Ah non c'est ce tien ça Attends merde qu'est-ce que je regarde C'est le mien ouais C'est tes stats qui apparaissent Euh moi il fait 3 de force Comme tu veux C'est comme toi tu veux mec Médaillon rouillé Plus 3 de force Alors les marchandises Euh j'aurais peut-être pris Plutôt le coeur d'ambre En vrai 3 la régène Non Ouais Pas forcément Bah vas-y prends le médaillon en argent Je te file l'autre L'armure du singe Qui me donnerait donc plus de vitesse Si par contre du coup Je prends l'armure du singe Je me ferais 90 Alors là Là ça se discute Soit je reste comme je suis Parce que je suis à 90 quand même Pour cent Soit je vais encore chercher 3 de vitesse Pour monter à 93 Et je passe sur le home du chaman Soit la coiffe de princesse Qui a donné un bonus en XP Et en ordre 10% 2 de résistance 10 de chance Immunité à la malédiction Et qui donnera la compétence inspiration Euh prends ça Prend ça Parce que les malédictions C'est vraiment un truc Qui pète les couilles Dans ce monde Ouais mais Ouais Tout ce qui est un mâche T'en mets une Ou te mets une maladie Ou alors je garde ce que j'ai Parce que j'ai quand même Entre autres 5 d'esquive Enfin j'ai un d'armure Un de résistance 5 d'esquive 5% de chance de coup critique Avec 5 au multiplicateur d'or Et l'immunité Au vol T'inquiète Et mon coeur balance là Moi je te dirais la coiffe de princesse Parce que ça te permet de monter de level assez vite Et de rattraper les meubles justement Et d'avoir un peu plus de pv Donc moins de chance de mourir Et la compétence inspiration Si je dis pas de bêtises C'est le truc qui te donne de l'xp Quand t'es à côté de quelqu'un Euh oui Ouais Donc si tu finis ton tour à côté de quelqu'un Tu peux lui donner de l'xp Oui Donc là si je pars en combat J'emmène que mamie avec moi Je vais peut-être pas tenter ça Je t'ai envoyé ton truc guerrier Ah ok Donc mets-le Renvoie-moi le machin Que je puisse le vendre Oh il y a une ville Oh il y a une hortie dans son Ah là faut juste qu'on le rejoigne pour faire la rame locale Et encore même pas Je sais pas si vous avez besoin d'être à porté Si C'est comme pour la taverne D'accord En vrai on est tous pas mal en mouvement Ouais Allez Non vous avez pas besoin d'être à porté suffisamment dans la région Bienvenue à toutes et à tous De nouveaux combattants arrivent Espérons qu'ils dureront plus longtemps que les précédents Que le combat commence Il s'appelait Valéry le mec Quoi ? Trop d'armure ? Allez mamie Allez mamie Mais en vrai la compétence de mamie apprend tellement plus souvent Bah en même temps elle est à porté Ah ? Ah ? Ah oh Je connais pas le serpent Ah oh Je connais pas mais j'aime pas Allez tout sur ma coupe Allez encore 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 Skiiive Euh non sur le malandrin Trop l'écrit Oh le mec il voyage Il est mort il est encore mort dans sa mort Ça je reconnais c'est pour le gars L'équipé J'avais les mêmes à la maison Soin du groupe Comme tu veux Parce que vu qu'on prend midlife à chaque fois qu'un mob nous touche Ouais youpi Bon bah je cherche plus rien J'ai aimé jouer avec vous Pourquoi ? Pourquoi pas ? Ouais c'est qu'ils ont de l'armure et que je peux pas les assommer Ouais c'est qu'ils ont de l'armure et que je peux pas les assommer Bon tu peux quand même leur faire des dégâts Ah c'est mal Faut aller faire un perfect Ouais t'es prêt pour le poison ? T'es prêt pour le poison ? Hmm Ah nan ! C'est pas... T'es là donne des maladies la raignée Les petites humes noires, je peux aussi les malètes. De toute façon, on va le fumer avec ça deux. Ah, j'aurais dû le garder. Ah, ça c'est bien ça. Bon, c'est bien. Dernier combat. Mais Bisonthor, avec beaucoup trop d'armure, mon goût. Je vais m'assurer que ça rentre. Tu peux pas les assommer. Je sais, c'est juste pour ça. Très joli. J'espère que vous ne me rendrez pas. Ah, mais c'est bien. Vas-y, tu peux même leur mettre le 100 max, crame une racine dorée, on ne peut pas mourir ici. On ne doit pas mourir ici. Ah, tu viens contentiellement de me sauver la vie en fait. Oui, oui. Deux fois je crois. Joli. A cause de son armure, je pourrais pas le tuer. Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'entame l'autre ? Euh... Si tu veux, ouais vas-y. Vas-y. Mamie prend une racine dorée. Et n'hésite pas à foutre le feu aux deux si c'est... Je peux foutre le feu seulement à 1. Bah, tape suis de droite, tu le. Ouais, tu suis de droite. C'est un mec de moi qui joue. En fait, il y a que Mamie qui peut faire des dégâts, c'est absurde. Non, mais moi je peux percer leur armure. C'est un peu gourmand. Après, tu fais quand même quelques dégâts. Mais là, tu viens de trouver encore une vie, je crois. Faut qu'on le saute pour là. Oui, bah c'est bon, il est 50 à jouer. Mamie joue deux fois, va deux fois, bursté 29. C'est ça. C'est pour ça que je claque. Je peux perce un peu plus si vous voulez. Non, non, non. Assure-toi que ça rentre et c'est tout. Enfin, faut que ça rentre quoi. J'ai mis ce clic, désolé. Bah si on meurt ici, on t'excusera pas en fait. Ah là, faut que tu le tue pas. T'as vu, les monstres ne rapportent aucune thune. La proportion d'argent que tu gagnes n'a aucune force. C'est ça, on ne gagne plus rien. Ils ont peut-être vu la thune à la baisse à cause des coffres qui peuvent pas. Ouais. Oh, guerrier. Tu changes de médaille. T'as reçu une médaille d'or. Bien joué. Ok. Faut qu'on aille voir par là-bas ce qu'il se passe. Parti. Faut qu'on aille à... Ah, une racine dorée. Ça, ça fait plaisir. Et c'est mamie qui prend la tête ! Est-ce qu'il est le crack de sable ? Nouveau aussi. Ouah, ça esquive le gros ! Vous croyez que je ne vois pas en train d'essayer d'esquiver le gros là ? Il va y aller, il va lagro et tout se mourir. Ah par contre, toi, niveau vitesse, bonjour ! Allez, c'est son build. Ouais, je sais. On joue tout ça en lui, putain. Beaucoup d'armure, hein. Le critique ! Ah oui, d'accord. T'as combien de chances de coup critique ? Euh, je ne sais pas, un certain nombre. 15% ! Tu n'y sert à rien ? Oui. J'ai 23% de coup critique. Ouais. Par ici, la bonne soupe. Par ici, la bonne soupe aussi. Ah, merci les petits amis. Je trouve que, genre, il y a des mobs des fois, genre tu ne trouves rien sur eux pendant 10 fois. Il n'y a rien à taper au nord maintenant. Bon, bah... Quête annexe ! L'objet, c'est quoi ? C'est un ussec élémentaire. Est-ce que ça intéresse vraiment ? Je ne suis pas sûr. Il y a du pognon, 120 balles. Ouais, 120 balles, hein. Allons chercher un peu de thunasse. Allons chercher un peu de thunasse. Voilà. Ouais. Et surtout, euh, pipe niveau 3, s'il vous plait. Sachez les 3 normes de dieu, s'il vous plait. Merci. Des racines dorées, on prend tout. Et on est fauché. On est fauché, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Je vous laisse éventuellement regarder. Pour ma vie, peut-être le bâton qui donne de la régène de santé, je ne sais pas. Le bâton de jade. Ouais, le bâton de jade. Je ne sais pas, je te laisse regarder ce qu'il fait. Fusion de sang, drain de vie aussi, c'est pas mal. Première vue, c'est pas vilain. Il peut avoir l'hémorragie. Ça n'a pas l'air si vilain que ça, comme stuff. Le coup de base, mais de l'hémorragie. Ouais. Mais il y a 4 succès. Comme celui actuel, en fait. C'est toi qui vois si c'est intéressant ou pas. Dans la zone où on est, je ne sais pas. Les golems et compagnie, ils n'ont pas de sang, donc non, c'est pas très intéressant. Tu peux le faire saigner quand même, je crois. Ah bon ? Ouais. Ok. Nous, on a un mage à aller péter à gauche. Et puis il faut qu'on remonte aussi. Il faudra qu'on remonte. D'abord aller péter, récupérer un peu de thune, parce que bon... La thune, c'est pas ouf. Et une panace de pouce. Ah si, même, il faut qu'elle vienne, putain. Si, il faut que tout le monde vienne, là, jusqu'au camp. Et c'est pour ça que le bâton est intéressant avec les deux régénération de santé, quoi. C'est vrai. Il faudrait qu'on trouve d'autres... Donc c'est pour ça, éventuellement, si on le pète assez vite, on peut peut-être te l'acheter. Tu zoops, guerrier ? Je trouve d'autres sanctuaires. Ouais, mais ça... Tu peux m'appeler derrière moi ? C'est très généreux. Euh... À une case près, je serais pas là. Non, t'es dedans. Parce que ta compétence à distance te permet de popper... De popper au-delà des obstacles. Donc là, officiellement, t'es dedans. Tu fais pas le truc, là ? Euh... Attends, d'abord, j'embusque celui-là. D'accord. Euh... J'embusque ou non ? On combat juste normal. C'est un niveau 4, normalement, ça passe. Euh... Hop ! Ouais, c'est dans ces moments-là, je lui fais rien. Super. T'inquiète, on a la super mamie qui va le one-shot. Ah, ça, c'est blague ! Ah oui, carrément. Bah, si je fais ça, j'ai eu 86% de chance de le one-shot. Ok, vas-y. Euh... Il a 47 PV, hein ? Non, non. Bah, je mets du 44, hein. Ouais, tu le tueras pas. Vas-y, tu fais juste une attaque de base. J'avais zappé... Il avait de l'armure magique. Ça va voir. La patate était sympa. Bah, c'est parce que j'en ai réduit un point de dégâts, quoi. C'est vrai. Ah, ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un. Mais non, c'est de la merde. Ouf, ça, la poubelle. Mais j'aime mieux. Théoriquement. On a tous mieux. Enfin, moi, excusez-moi. C'est ce que j'ai. Donc, je... Alors, je change juste de collier. On prend le même et on commence. Euh... C'est exactement ça. Allez, on va là. Combattre les fligots. Oh, putain de merde. C'est fini. Ça va, c'est pas comme s'il avait des immunités... Des... En même temps, c'est LE boss à immunité. OK. MAMI. 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 Allez. Oh, putain. On dirait que je donne des racines dorées à ma vie. Ah, là, on en a une. On est une, mais j'ai pas voulu l'utiliser. Ça m'apprendra. On le tue sur ce tour là. Là, on en parle plus. Voilà, maintenant, je lui mets une patate et on en parle plus. Allez, ma vie. Il a juste à lui mettre 24. Bah, je peux pas. Comment ça va ? Il a 12 de résistance, hein. J'ai pas de pertes, moi. Oui, donc 24 entouris pour tout. Ah oui. Tu fais 29 dégâts. Je suis débile, moi. Oh là là. Hey. Level up. Yes. Alors. Je sais pas si je le prends. Je perdrais 2 d'armure et 3 de force. Perdre 3 de force, ça commence à être beaucoup. T'as besoin. T'as besoin de ta force. Après, tu peux le garder sur toi. Enfin, à la limite, je peux te le garder pour l'instant. Et euh... Parce que si tu trouves des armures au-dessus, ça peut être intéressant justement de gagner 15 PV de plus. Euh... Je vais me rapprocher de l'objectif. Euh... Mamie, quand tu passes à côté de moi, tu t'arrêtes que je te file 2 racines dorées. Si tu peux éviter de les cramer, ça serait parfait. Ah. Voilà. En fait, si. Oh, il y a un petit village abandonné là-bas. Bah, regarde, je vais me mettre là et tu peux me la passer. Euh... Si, euh... Si je... Je prends, euh... Si j'utilise un point de concentration. Non, non, mais garde juste la thune. On va aller taper le mob. On repassera sur une ville. De toute façon, en remontant, il faut qu'on passe sur une ville. Ouais. Donc euh... Voilà. Euh... Euh... On s'en fout, on peut jouer en même temps qu'eux, non ? Non, non. Si tu veux, non ? On est à leur niveau et on a un niveau au-dessus pour deux personnes. C'est toi qui vois. Vas-y. Et comme ça, dès le premier tour, je te les stun. Et euh... Dès que je peux jouer, je les stun. Sauf qu'il y a que moi qui joue en premier. Euh... Yes. Comme ça, tu tueras automatiquement le mec du milieu quand tu taperas. Ouais. Bon. Je suis fait en perfect déjà. Il faut forcément que je mette un coup sur le premier. Ouais. C'était... Intéressant. Constructif. On gagne 120 balles. On gagne 120 balles. Pensez au pognon. Exactement. On est là pour l'argent. Bon bah... Il était. On gagne 120 balles. Lui, il était là mais il est plus là. Euh... Oui, il faut que je mette un point. J'ai pas le choix. C'est... Non. Dans la poche. Ah, ça jouait bien aussi. C'est 81 du loot. Ça, c'est la poche. La bonne poche. Je peux avancer à la limite d'une case pour révéler la zone. Ouais. Parce que si on veut trouver des temples, il faut aussi qu'on les révèle. Ouais. Mais on peut appeler le bateau d'ici ou pas ? Non. Euh... Non, je crois pas, mec. On peut pas appeler le bateau d'ici ou pas ? Alors là, il y a deux écoles. Euh... Il y a deux écoles. Je peux éclairer la zone à côté du skeu. Je peux embrouiller le skeu. Ah, on peut embrouiller le skeu, là. Ouais, ok. Il y a plus que moi qui a plu beaucoup de PV. Ouais, il y a toi et moi qui a plu beaucoup. Moi, je viens de level up, c'est tout ça. Peut-être... C'est fiat. Ah oui, d'accord. Bon, il a des potes. Ouais. Vous noterez qu'il a des potes, le mec. Est-ce que je pars pas sur un soin de groupe en premier lieu ? C'est intéressant. Ok, c'est effet que tu es. Il est pas bas. Ouais, on rentre. Mani. Euh, je l'achève. Euh... C'est toi qui vois les dégâts que tu fais. Je sais pas combien tu fais, mais... Bah, je peux le tuer, hein. Bah, tu le... Non. Euh... Mamie, il vaut peut-être mieux que ce soit toi qui tape les... Le guerrier à droite. Attends, attends, attends. Oui, parce qu'elle fait 32 dégâts. Donc, si tu peux buter le guerrier de droite. En fait, le one-shot, comme ça, il joue pas. Parce que nous, il nous renvoie les dégâts. Ok, d'accord. On peut déjà tuer le petit nom. Ouais. Allez, si tu tapes. Allez. C'est ce qu'il veut. Euh... Il a de l'armure. Faut que j'essaye de te passer à travers. Ça passera pas à travers. C'était bien. C'est ce que tu veux, toi. Fais une attaque de base, hein. Je vais éviter d'utiliser trop les racines dorées. J'ai pas le... Putain, de dégâts, quoi. T'inquiète. Et là, maintenant, il prend en bon. Putain, j'ai l'impression que l'alignement de la tête s'accélère, hein. Ouais, 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 ça va de plus en plus vite. En fait, je pense que je vais arrêter de jouer à l'arma de main, hein. Trop faible, tu penses ? Ah ouais, moi, je vais passer au bouclier, hein. Bah, tiens, t'en as un. Dans ces cas-là, euh... Non, 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 file-le-moi. On va aller t'acheter le pavois, parce qu'il y avait le pavois qui donnait à tous, là. Qui donne de l'armure à tous. Euh... Du coup, faut que j'aille t'acheter un bouclier, euh... Attends, pas de moi. Ah, nachos ! Vendeur de hot dog. Oh, bah, yes. Je parie que je peux avoir un hot dog. Oh, bah, yes. Conconction du voleur. C'est utilisé. En fait, c'est juste utilisé. Euh... À quelle heure tu... Pas tout de suite. D'accord. Je sais pas, euh... 15h45, faut-il me dire. 15h45, ok. Voilà. On a tendance en fait. Oui, on est là, ok. Yes. Euh... Un pou pou. Racine dorée et Strasse pour essayer d'avoir son bouclier avant qu'il fasse jour. C'est-à-dire avant qu'éventuellement les magasins soient réactualisés. C'est parti. Marcher. Et t'es où ton bouclier ? Voilà, ça te donnera moins 4 de vitesse, mais 2 d'armure au groupe, 1 d'armure, 1 de résistance. T'auras l'immunité à l'étourdissement. T'auras la compétence stable et la convocation... Et la compétence... Euh... Machin des ennemis. Voilà. Ça te va ou tu veux le truc qui fait des dégâts ? Ouais, 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 ça me va, ça me va. Sinon, t'en as un truc qui fait aussi des dégâts physiques, machin et tout. J'achète le bâton de Jade ou pas ? Ça fait 20 dégâts de base ? Ouais, prends-le. T'as un régénération de santé et tout ? Prend-le. Ok, c'est acheté. Pavot en bois. C'est acheté. Par contre, on a pas d'armes à une main, mec, hein, dans le marché. T'inquiète, t'inquiète. Après, on pourra toujours voir demain s'il y a un truc qui se fait, quoi. Euh... Bouclier à pointe, c'est vendu. Le crâne de Demio, je te le garde. Le médaille en thermie, c'est vendu. L'herbe d'enceinte, c'est vendu. Et là, du coup... Là, ça m'intéresse, du coup, de prendre l'autre crâne et d'avoir plus d'immunité encore. Euh... Oui, mais ça donne toujours pas de force. Enfin, tu vas perdre de la force, encore. C'est grave, puisque je vais faire que de la provocation. Et toi, mamie, donc, ce qui serait bien à ton tour, c'est que tu achètes ta pipe, et que tu ailles ensuite au village abandonné. Qu'on puisse avoir le village abandonné. Yes, je vais aller faire ça. Le jour se lève, mais les magasins ne sont pas réinitialisés. Oh putain, il y a encore un golem cap-up juste à côté de la ville, mais vraiment... Euh... Tu peux quitter, je m'en occuperai. Euh... Est-ce que tu peux me refiler de l'argent, s'il te plaît ? Ah oui, t'es Fauched ? Tu m'as tout filé. Non, je t'ai filé, je t'ai filé parce que je ne savais pas combien... Ok, ok. Euh... Pip niveau 2 minimal. Ah oui, tiens, euh... Ouais, vas-y, vas-y. Et je te donne ton bâton. Ok. C'est fait. Get Ashtead. Equipé. Et... Et je vends le bâton de feu. Voilà, tiens. Euh... Ouais. Et je te rends... Le genre. Très bien. Tu peux aller à une case au nord, si tu veux, par exemple, pour révéler la case où il y avait le machin... Oh, belle journée ! Bah tiens, vas-y, trase vers ton machin. Il ne manque plus qu'un guerrier qui traîne de la pâte. Yes. Voilà, on traîne de la pâte, guerrier. Arrête de traîner de la pâte, Jack. Ok. Je serais obligé de le vendre. Ouais, ouais, non mais c'est... C'est juste... Euh... Tiens, je te donne ça, puis je te file le crâne de Damios, je te laisse gérer. Je te laisse gérer ce que tu veux. Ouais, quand j'aurai l'épée, je le mettrai. Euh... Euh... C'est marrant, ton bâton fait plus de dégâts magiques, par contre, tu fais que des dégâts physiques. Ouais. Avec ton bâton de jardin. Normal, c'est parce qu'en fait, elle l'audit dans la gueule déjà. Ah, je crois que Shinai a crash ? Allo Shinai ? Allo allo ? Ah ça, ça sent le crash. Ouais, voilà. Ah, super. Ayez des amis pour jouer aux jeux vidéo. C'était la morale du jour. Principalement avec un générateur électrique privé et son propre générateur d'accès internet. Mais en fait, on se fait chier depuis tout à l'heure avec les immunités aux malédictions, mais il y a quasiment personne qui nous a collé des malédictions. Bon, il y en a eu un qui a eu une malédiction. Non, même pas. Sur cette partie, on a eu zéro malédiction, c'est les maladies, hein. Re-désolé, j'ai eu un petit souci. Ah yes. Dans ta plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Deux d'XP ! Ah, une bourse de Mimidou. Bien ça. On a déjà le LED, avec des plumes rouges. Mais on va se rediriger vers le nord. Je vais passer par le point d'interrogation. Un jour j'étais un gars, puis j'ai pris une embuscade dans la gueule. Ah, mais ça c'est bon ça. Combien ? Bah oui. On est tous les trois là. On est gagnant. On est gagnant, même si moi il faut que je sorte cette attaque là. Où s'est passé ? C'est passé ! Juste une attaque de base, ça devrait le tuer. Tu l'as réussi. Et c'est passé ! J'ai perdu des dégâts par contre, j'ai l'impression. Euh, t'as perdu un dégât, officiellement. Ouais. Mais n'oublie pas que c'est parce que tu fais plus de dégâts magiques aussi, tu fais du dégâts physiques au passage. Et totalement. Ça c'est de la poubelle hein, je reconnais. Parce que, ah oui j'ai un stuff qui me donne des dégâts magiques, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Peut-être euh... Ah oui, bah du coup ouais, le bâton n'est pas intéressant. Peut-être de regarder ce détail. On a revendu ton bâton ouais. Ouais, je l'ai revendu. Ok. Bon bah il faudra qu'on change ton bâton. Pour celui qui fait des chocs électriques sur le coude, ça serait parfait. Tellement le meilleur bâton du game. Parfaitement ! Euh... Alors si je passe sur le mob, là je vais avoir un problème. Donc on va passer à côté hein, salut hein. Salut les mobs. Vous êtes que des mobs, bande de mobs. Ok. Le Chaudron s'est éveillé, des volcans destructeurs apparaissent partout dans Farouble. C'est chiant. Bon bah je vais t'entrer, puisque tu t'es barré. Bah ouais, vas-y. Ah, c'était affiché que c'était... Ok. Ouais. ... C'est mal faire ma vie. On comprends toi. Raaaaaahhh. Alors, à votre avis, c'est quoi le perso qui se débug sur ce monde ? Le gadget! Oh, le mec qui sait déjà être riche. Non, je sais pas, c'est un mec qui m'en a parlé, je sais pas ce qu'il fait, mais je connais juste son nom, c'est le Gadiateur. Donc je pense qu'il doit se débloquer avec un événement dans une arène ou un truc comme ça, ou en trouvant une arène abandonnée. On a toujours peur d'armes à une main ici, il n'y a pas de bâton, il n'y a que des banjos. Il n'y a rien à voir circuler, merci. A l'année prochaine, camarades. Est-ce que c'est un intérêt que je claque notre pognon pour me forcer à passer un niveau ? M'aider à passer un niveau, ça n'a pas d'intérêt, on est d'accord. Tu peux passer le mob en discrétion et nous fouter plus à l'arène aussi. Ouais, mais on a eu affaire avant la fin. On vous attend. Ouais, mais si on fait l'arène locale, on peut... Ça fait quoi le volcan ? Bah ça t'empêche de passer et je crois que ça met des zones de dégâts autour. De toute façon, on va sur l'arène, on tp mamie ? Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok, je vais à côté du meuble. Comme ça... Bon, on va se le faire. Parce que moi ce qui m'embêtait, c'est qu'il y avait une fée autour. C'est ce qui m'embêtait surtout. Et en fait, je ne voulais pas 43 fois... PILLER ! Voilà, finalement mon geste était le meilleur geste à faire. Un dégât magique récupéré pour mamie. Ça c'est récupéré aussi. Choc électrique sur le coude, on adore toujours. Embuscadère ! 47%, 100% ça. Ce jeu qui n'a aucune logique dans ce pourcentage. Mais c'est complètement... 0. 5. 28. Yu-Gi-Oh à toi de jouer. Il va y arriver 24 dégâts ou pas ? Ça me fait plaisir. Je suis devenu meilleur DPS que toi hein. Et sans aucun bonbon. Plus de pognon ! Non ! Non ! Tom ! Combattre ! Ouais ouais, plus de baston ! Là on s'en fout en fait. Oh non ! Du poison ! Alors il y en a ici, il en a rien à foutre mais du poison quoi. Tu ne joueras jamais ! 4-3. Viens ! Get blockade. Meurs ! Il a tapé le seul qui pouvait tournir. Oui. Voilà. Maintenant plus jamais je revois quelqu'un que je peux tournir. Ah ! C'est bien ça ! Quoi je n'ai pas gagné de bonus de thunes ? Je me suis fait escroquer. Je me suis fait escroquer 2 dollars là. Tape un cotal. Un cotal à droite. Euh... Wap si tu veux. Voilà. C'est tapé. Il a pas touché là. Non. Mais c'est vrai qu'il faut tenter de voler. Regardez. Moi on peut me voler. On peut me voler de l'argent. Voler moi. Voler moi, voler moi, voler moi. On y croit le final. Vas-y. Mamie, c'est quand tu veux. Ah ! Ah ! Une bouboule. Ok. Eh la bouboule c'est triché ça je reconnais. Heureusement que le MJ il regarde pas hein. Regarde le nombre de gens qu'on doit taper. Prends ma bonne bouboule. Bah oui. Oui. Regarde il y a encore 3 fois qu'on bat putain. Putain mamie il y a la crash. Mamie arrête de crash putain clic gauche. Ça nous pendait au nez. Ça nous pendait au nez. Euh... C'est récupéré. Je peux avoir mon bonus de thunes ? Ah ça y est merci. Ah je reconnais ça c'est à moi ça. Euh... C'est moins ou plus de dégâts ? C'est plus ça. C'est plus avec plus de vitesse hein. Ouais. Eh mais attends moi aussi je pourrais passer là dessus. Plus de vitesse non ? Euh... Y'a pas de transformation après hein. Ah oui je peux pas regarder mon stuff. Mais ouais vas-y équipe hein sinon hein. Ça fait 22 points de dégâts. Ah vas-y équipe équipe. Fais pas chier. Fais ce qui t'arrange. Moi je fais du 20 pour 2 dégâts. J'ai pas chipoté au moins toi si tu prends... Ouais je suis à 35 là du coup maintenant. Ah. Faut que je déplace quelqu'un sur Discord un instant s'il vous plaît. On a des gens un peu chiants comme ça là. Ouais bonsoir hein vous êtes un peu chiants Adam hein. Salut. Alors Mamie t'as reçu les photos sur le Facebook ? Bon voilà. Euh... Taper des gens... Taper des mages non ? Ouais. Non. Je veux taper du mage merci. Voilà. Je vais... Je sais pas trop c'est quoi le boss. On va regarder là pour tout à l'heure. Ouais. Ah j'ai autant de résistance magique. Ah t'es cool ça par contre. Oui 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 bah t'es mage hein. Oui oui oui. Ah 23. Avec ça. Oui sauf que j'ai chopé des mages sur le mec de tout à l'heure. C'est... Allez tape moi. Tape moi. Fight me. Merci. Oh les skives à 15% ? Je reconnais ça c'est 100%. Euh... Je peux rien leur faire parce que... Parce que... Ouais faudrait que je slague des points ouais. Parce que ça intéresse quelqu'un. Vas-y on va faire ça. Voilà. Comme ça si j'en ratais un ou deux ça passait quoi. Vas-y impressionne-nous hein. Fais ta technique la plus compliquée là. De mettre Jedi. Je suis sûr t'as ça. Ah ouais ? Ouais vas-y. Impressionnant. Impressionnant. Ah oui t'es passé à 35 dégâts mon cochon. Ah bah... T'as pris un sacré up. Ah mon autre arm n'avait que du 16 hein. Ouais ouais. Il va peut-être falloir drainer quelques PV Mamie hein. Ah ouais. La dernière fois que j'ai drainé un trou, ça a fait un trou noir. Faut drainer le sang des gens Mamie. Faut aller... Faut aller voir les... Les vampires ils vont t'expliquer. Il faut pas drainer le cosmos et l'existence. L'espace et le temps Mamie. Non Mamie pas ça Mamie. Mais... Mais maître lutin m'aurait-il menti ? Mais Mamie vous... Vous buvez le sang de la réalité Mamie. C'est pas bon. Arrêtez. Les arsommoirs... Les arsommoirs étaient à 16 et je suis passé à 22 en dégâts. Ouais joli. Ouais joli. D'ailleurs tu peux me les envoyer hein. Ouais c'est ce que je fais. Euh... Est-ce que j'enverrais pas l'orbre électrique à Mamie d'ailleurs ? Ah ouais ça peut être intéressant hein. Hé hé hé. Détruis pas la réalité Mamie hein. J'te jure. S'appeler Mamie. Ça va conjurer le temps et l'espace et on va disparaître. Pause terminée. Oh plus du fright. Oh y'a des bébés chats. C'est bien moi j'aime bien quand on m'attaque. Euh... Bisonthor. Euh... Bisonthor ou éclatage de chat ? Euh... Les chats. Euh... Le chat qui joue ouais ça serait cool. Ouais mais je le tue pas hein. Euh... Bisonthor par contre euh... Je peux tenter de passer à travers son armure. Y'a que toi qui passe euh... A travers l'armure. Oh bon voilà. Commence à taper le Bisonthor. Est-ce que je... Est-ce que tu veux... Que je claque... La... L'orbe de... De foudre ? En vrai c'est pas mal ouais. Parce qu'il y'en a aucun qui a la res qui va bien. Non. Mets un saignement sur le Bisonthor aussi. Euh... Si tu peux. Euh... Non mais il vaut mieux qu'il mette un choc électrique. Comme ça ça l'empêche de faire des perfects et donc d'assommer, de tuer ou n'importe quoi. Et de taper en tout. Du coup tu fais qu'un dégât tu vois par exemple. Oui. Il fait 21 points de dégâts actuellement le truc hein. Ouais non mais il a loupé 3 trucs hein. Ouais non mais c'est parce que tu avais un armure mais je comprends bien. Mais tu vois ça t'a évité de prendre encore plus cher. Euh... C'est quoi le chat qui joue ? C'est celui là. Ouais. Tu l'auras pas. Je l'aurai pas. Donc je vais continuer à... A faire 2 dégâts ce mec. Je suis sûr que ça l'a impressionné. Ah du coup tu peux pas me faire saigner chez. Mais chez. Siphonne de la ville ami. Je pense que ça serait important. Mais t'as pas la possibilité de siphonner des PV ? Si mais j'ai pas compris. J'ai... J'ai... Ah t'es nul en fait c'est ça que t'es en train de nous dire. Oui. Merci. Alors par contre si le bison me tape dessus je suis dans le mal hein. Vous avez perdu un mage en fait. Enfin un mage ninja. Enfin bref. Ah c'est personnage ça. Je crois que c'est d'ailleurs. Ah il peut péter des pièces de stuff le bison Thor là. Ouais ouais. Tu casses les noix là. C'est la première fois que je vois ça. Euh... Plus de PV. On sait jamais hein. Y'a bien plus de PV. Toujours une bonne initiative n'est-ce pas. Alors vas-y mamie fais pas des trucs nuls. Fais n'importe quoi on s'en fout. Plus de saignements. Je sais pas si on peut cumuler les saignements. Je suis pas sûr. Non. Les poisons oui. Les malédictions oui. 28. 28 je te tue pas. Faut absolument que ça passe à travers son armure. Et un level. Alors. Alors les enfants. Et plus de thunes en plus. Alors. C'est pas beau ça. Des bottes de garde. Ah oui parce que toi t'as quoi. T'as des bottes de vigilance comme moi. J'ai des chaussures de rapidité. Ah oui. Non regarde. Qui te donne 5 de vitesse et ça ? Ouais. Ah. Je vais les garder pour l'instant. Euh. Elle te donne 5 de vitesse. Oui mais alors après ce qui pourrait être intéressant. C'est que moi je te les récupère. Parce que moi ça me ferait passer à 95. En vivacité. Non non non. Je garde ces bottes là. Et quand j'ai une arme simple. Et que je passe au pavois. Je passe sur ces bottes là. Et je te file les autres si tu veux. Sauf si t'as mieux après. Euh. Bah des bottes qui me donneront de la vie. Ouais. Ouais vas-y si tu veux. Ça je reconnais c'est à moi ça. C'est mon loot ça. Alors. Je peux one shot personne. Déjà. Constat. Nous pouvons one shot personne. Ouais. Je pense le mage. C'était il joue juste après l'enfoiré. Mais bizarrement c'est toujours réussi ça. Je vais laisser Mamie taper dessus. Bah non. Bah non. Parce que t'as déjà un échec mec. Donc. Achève le. Ouais. Ouais. Au moins comme ça il joue plus t'enfoiré. Bah mets un saignement sur le. Le bison. Ça va pas faire beaucoup de dégâts non plus. Il m'a détruit ma paire de bagues. Ouais. J'ai pas le son. J'ai pas le son. Je. Pourquoi j'aurais le son là. C'est. T'as quoi d'autre quand même. Bah. Je vais pouvoir heureusement prendre les armes que vous m'avez filé. En tout perdu. Non. Ah non les maracas c'est la force. Euh. Ouais. Je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de passer aux maracas. Sinon je lui mets des patates à 12 pv. Ouais. On a 0 dégâts. Ouais. Ouais. C'est pas ça la sauveur écoute. C'est pas ça la sauveur écoute. Ça reste des gâts de saignement hein. C'est déjà énorme. Vas-y tape moi. Ah. A du même. Non non. Mais il le dit bien. Euh. Je peux pas la sauver. Je peux pas. Je peux pas juste le taper. Ouais. Genre comme ça ouais. Ça c'est très bien ça. Alors. 49 de force. C'est 100% non. La débilité de ce jeu. Que quelqu'un fasse quelque chose. Que quelqu'un appelle la police. C'est un scandale. J'ai essayé de drainer la réalité. Mais j'ai pas réussi. Ah. Ça c'est normal ça par contre. Ça c'est déjà plus l'or. Éternu. Éternu. Le critique qui va bien. Ouais. Sur deux TV. Ça fait toujours plaisir. Pas du tout un gaspillage. Par ici la Ventune. Par ici la weed. Et voici venu le boss. Ouais. Commence. C'est de la merde. Euh. Wow. Tu connais pas les attaques de la championne. Donc vas-y mollo. Kyra. Et ça se trouve que la panthère fait ultra mal aussi. Euh. Le. 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 Mec j'ai 49% de chance de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu m'emmerdes. Mais justement. Fais au moins les dégâts. Voilà. Ah. Adieu la vieille. Oh. Il a mis cette année. Les vieux os. C'est toujours assez agile. Ah. Putain. Je te jure. Peut-être tuer la panthère. Alors. C'est une mettre un fignore. Je peux pas transpérer la règle. Je peux pas transpérer la règle. Je peux pas transpérer la règle. C'est la règle. C'est la règle. C'est tuer la panthère. Est-ce que ça vous dit que je vais mettre quand même la matière stellaire sur la table ? En vrai pour l'instant non. C'est pas critique du tout. Là t'as un coup la panthère. D'accord. Elle va fasse pisser le sang voilà. Bah moi j'ai quand même essayé de la sommet. Mais bon voilà. Au moins ça la tuera de sang. On peut s'acharner sur le boss maintenant. Putain je suis dégoûté qu'il m'ait pété les dagues votre enfoiré. Ouais c'est de tout ton staff qu'il a pété les dagues. Tu veux pas mourir panthère de merde ? Ça va arriver. Tu la prends pas le risque. Non 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 c'est bon. Non non elle sera morte au prochain. Elle va mourir toute seule. Elle va mourir toute seule. T'occupes. Non mais c'est pas ça. Au pire moi je taperais dessus puisque je faisais pas beaucoup de dégâts et ça suffira pour la tuer. Joli crit hein. Même ça pas d'intérêt même ça. 34% de chance. Est-ce que 34% c'est pas 100% ? Deux dégâts alors c'est qui le boss ? Donc voilà. Oh je peux pas jouer dis donc c'est dommage hein. Ah comme si on en avait rien à foutre. Eh ceci dit je vais crever moi. Euh ouais. Ceci dit je peux pas jouer mais je vais crever. Au secours. Il va se prendre un saignement. Euh oui. Je vais crever de saignement. Et je rappelle qu'on a pas de vie les gars. J'ai rien pour... On avait rien pour toi. Non non mais c'est pas du jeu. C'est elle qui a tout l'argent. Non. Oui. La banque. Notre banque est mort. Une vie. Une vie. Une vie. Une vie. Ah. Exceptionnel on va peut-être prendre un bonus de vie. Allez. Il faut donner à The Soldier après. Très important. Du pognon. C'est pour moi ça. Non toi t'es mort tu parles plus toi. Mais je vais revenir d'entre les morts parce qu'il y a de l'or. La pelle de l'or. Le pognon putain les cons. Bah oui faut me ressusciter les gars. Faut que tu sortes de la ville et que tu reviens dedans. Du truc. Eh. Ah tu l'as refusé. Faut donner ça. Et la pépite dedans à moi. Oui. Evidemment. Puis on peut commencer à se diriger vers le gros hein. Ouais. Bah moi je vais m'arrêter ici comme ça je pourrai gêner un pépé au moins. Ouais. Et puis moi il faut que j'aille acheter des armes du coup. Oui. Si y'en a. Si y'en a. Y'en a pas. Tu as vérifié. Oui. Tu veux dire que là si je veux acheter. Une arme. Faut que je redescende au village d'en bas là. Ouais. À Astapor. Oui. Ah ouais la paire de dags elle est en bas. 100 balles. Ouais. Mais tu vas. Tu vas passer à Zinib pour te taper un petit repos quand même. Ouais. Ça peut être un concept tu vois. Ouais. Euh. Oui. On s'en fout. Euh. Service. Auberge. Ah oui. Du coup je peux pas vendre mes trucs là. Attendez. 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 Il faut que je donne à Mamie tiens. Un bonbon magique. Parce que bon. Tu vas pas rester avec une arme qui fait des dégâts de course toute ta vie. Ouais. Je pense. Voilà. C'est fait. Attendez. Je crois que mes armes en plus c'est de la force. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai une lettre d'invitation à la ligue que je remets à Mamie qui va falloir donner à Guerrieros parce que c'est lui qui garde tous les objets de quête. Merci. Voilà. Pas sûr que tu puisses la ramener par contre pour le combat. Si. Je peux la voir. Elle a soutien à distance. D'accord. On y va ? Bah vas-y. Putain ils ont trop à cogner sa mère. C'est chiant parce que je fais vraiment rien. Je fais vraiment rien. Peut-être qu'il y a des ponts essayent de mettre un stun global. Non ? Un stun de zone là. 56% de chance. C'est une proposition. C'est vrai qu'il faut. C'est cher pour 56. Mais bon allez. C'est payé. Au pire je pourrais aller me payer une méditation aussi un peu. En vrai ? Alors vous allez m'engueuler peut-être mais je veux utiliser de la matière stellaire. Parce qu'il risque de nous mettre très très cher. Les trois qui attaquent d'affilée. Surtout s'ils tapent sur le même mec. Ouais. Donc je suis désolé mais je fais ça. Faut pas des cordons. Et t'sais quoi ? Même pour l'abus. Qui c'est qui prendrait plus cher ? Ils auraient tendance à attaquer qui ? Bah soit toi soit moi. Puisqu'il y en a un des deux qui est immunité à l'étourdissement. Parce que tu peux réfléchir les attaques. Ouais c'est pas cool. Bah je fais pas ce que tu as. Bah voilà manchique. On a pris moins un bouclier. Et ça réfléchissait pas où il attaque ? Non c'était pour le protéger apparemment que euh... Ah mais parce que oui. Ce bouclier là par rapport à l'autre ne passe pas par dessus. D'accord. Il est toujours actif. Ok. Moi je l'appuie du mieux. Ouais je sais tuer le... Si je peux. Ah bah super. J'aurais su... J'aurais fait ça sur le troll de... Ah bah ça aussi j'aurais su j'aurais fait sur l'autre. Mais bon. Ah ! Et bien sûr le réfléchir s'en va. Juste après que toi t'es fini de jouer. C'est comme le choc électrique si tu le remets pas à chaque fois que c'est toi qu'il joue. D'accord. Il dépop. Ah bah dis donc mamie. J'ai... Non mais là j'ai fait... J'ai absorbé de la vie. Par l'espoir. Mamie a la proc 4 fois sa putain de masse stellaire dans cette session. Jamais on a vu ma compétence à moi. Normal il faut une arme à deux mains je te dis moi. Oui une arme à deux mains. Je sais pas je comprends pas le truc. On a bien du pognon. Laisse moi un peu plus de fric. Merci. Tu l'as déjà du coup celle que tu portes déjà. Je crois pas. Je crois que si. Vérifie. Vas-y. Euh oui pardon. C'est ce que tu portes déjà. Bah il bat. Juste au tout. Yes. Bateau oui j'appelle tout le monde. Alors euh. Wow wow wow. Tu te calmes Denis. Euh. Tu te calmes Denis. Parce que ce qui pourrait être intéressant. C'est de changer aussi de taille de bateau. Parce qu'on n'avance pas avec celui-là. C'est de la vraie merde. Euh. La taille de bateau c'est celui-là. Il faut aller. Ouais. C'est pour ça que ça serait pas intéressant. Ça serait intéressant que tu passes à Zini. Que je te file des thunes. Et que j'en file aussi à ma amie. Pour qu'elle puisse faire une méditation. Ouais. Histoire d'économiser les racines dorées. Et histoire que ça nous remonte un peu. Tu passes à Zini. Je te file du pognon. Je vais regarder tout de suite c'est combien de méditation. Attends. De là tu peux payer des trucs à ma amie ou pas ? 47. Euh. Je sais pas. Non. Trop loin. Mais là oui. Euh. Alors. Je vais filer à ma amie. Non. Pas tout ça. Juste 47. Hop. C'est donné. Moi je vais garder 47. Pour me payer aussi une méditation. Et je te file tout le reste. Donc euh. Euh. J'en sais rien. Je te file 760. Ce sera très bien. J'ai pas envie de compter au centime près. Euh. Bah c'est donné. Voilà. Et je vais acheter un batal. Et euh. Tu récupères le batal. Parce qu'il faut que tu le récupères. Que tu le ramènes. Et que tu vois ce que tu peux acheter. Si tu peux acheter quelque chose. Bah attends. De toute façon. Attends. Ah non. On peut pas regarder. On peut pas regarder. Donc ouais. En fait l'intérêt c'est que tu prennes tout seul le batal. Tu l'amènes. Tu le vends tout ça. Tu bicraves. Tu vends ton mauvais cheat et tout quoi. Et euh. Ah mais en fait. Si je veux descendre dans le site. Je suis obligé de me battre. Ouais. Y'a un mur. Alors. Méditation. Ah on verra. On verra plus tard. Attends. Méditation. Super. On adore les méditations. Euh. Euh. Ah mais méditation. Et je peux bouger en plus. Bon. Ça devrait passer. Même si moi je peux pas faire grand chose. En fait en fait on s'en occupe là. Ouais. Bah je sais. Moi je peux pas faire grand chose. Mais euh. L'ami elle peut. L'ami elle peut. L'ami tu peux faire des choses normalement. Ouais. Utilise pas. Utilise ton dernier point surtout. N'hésite pas. Joli. Là il va me taper mon pognon. Ah non même pas. Ça rigole ça. Dommage. La butte derrière lui. Il l'a arrêté. Elle cesse pas moi ça. Ouais. Sinon il aurait bien volé ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis bah je continue à avancer. J'ai trouvé la reine du Paris. Yeah. Figurez vous que je suis censé avoir un peu de chance. Bah lui est dégueulasse. C'est pas grave. On jouera au temps prochain. Laisse le temps à ma mami d'aller faire une petite méditation. Pour récupérer un million de points. Ah bah de toute façon elle frappe au plus. Elle frappe au plus. Eh bah. On va régène de la vie. Squeak. Squeak. Du coup regarde Garrier. Quand tu montes dedans. S'il te fait rapatrier tout le monde. Est-ce que tu rapatries que mamie. Ou mamie et moi. Que mamie. Eh bah rapatrie mamie avec toi. Voilà. Tu vas jusqu'au hangar à bataille. Pose ton cul dessus. Tu vois ce qu'il y a à vendre. Tu récupères le bataille. Bateau marchand à 200 balles. Bah on peut se le payer. Donc t'hésites pas. Tu récupères d'abord notre bateau en service. Tu fais service récupérer le navire. Pouf. Ah oui. Non 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 non. Tu fais service réparer le navire. Voilà. Et tu fais récupérer le navire. Sinon tu peux pas vendre un navire endommagé. Je peux pas. Ah ce temps-ci. Si si tu peux. Ça t'éporte mamie sur le même casque que toi. Et après tu achètes un navire marchand et tu le mets à la mer. Voilà. Alors. Parce qu'on aura plus de points de mouvement. Et donc potentiellement aussi quand on aura besoin de récupérer de la vie. On pourra récupérer plus de vie. Au passage. J'ai pas le droit de vendre le bateau. Pourquoi ? De pêche. Parce que c'est un quête de mise. C'est un bateau qu'on a eu en enquête. Ah bah d'accord. Bon bah c'est pas grave. C'est un navire marchand. De toute façon. On a de quoi le payer quand même. Voilà. Je peux aller dedans. Non non non. Régène ton PV. Et me téléporte pas. Ça sert à rien. Parce que moi il faut que j'aille absolument acheter deux dax. Sinon je suis baisé. Sinon je ne sert à rien en fait. Euh je peux plus miser. Pourquoi ? Bon ok on s'en fout. Bon je peux plus miser. Il faut 64 pièces d'or. Ah oui merde. Putain il y a cette histoire. Ah oui. Euh. Il y a cette sombre histoire. File moi ton pognon Jack. Merci Jack. Le mec a fait toutes les économies pour que l'autre aille parier. Ouais mais j'ai gagné 320 balles. C'est une question en fait. Et je te cache pas que vu qu'on est un peu pris par le temps. Bah je vais claquer mes deux points de concentration. Je ferai une méditation là-bas. Mais je vais essayer de... Une racine dorée. Non non non. On ne va pas essayer de racine dorée. Voilà. Euh... On va en mettre à l'Allemagne. Rappelle-moi. Et bah va falloir que vous longiez la côte. Pour me récupérer en bas. Ce qui est bien parce qu'il y a 3 cases à explorer tout en bas là. Qu'on a pas vu. Éventuellement peut-être des petites îles. J'en sais rien. Allez pas de mode sur mon chemin. Ça serait cool. Non non il faut pas me récupérer. Ah oui. On est vraiment pas chanceux hein. Bah on est pas très forts en talons de toute façon. Donc euh... Ouais... C'est moi qui ai le plus de talons les gars. Donc c'est pas... C'est pas ouf hein. Quand c'est Ange qui a la plus haute stat c'est quand même... C'est pas ouf. Ah il y a une petite case qu'on a pas exploré. Ah oui ! J'ai une racine dorée. Ah ça c'est cool. Ah. Cœur de charbon. Ouais il a fait péter un petit volcan en bas. Rien de bien méchant. Il a peut-être Rushbee un peu trop fort là. Mais bon. Kraken ? Kraken ! Vous êtes mort. Vous êtes mort. C'était la fin de la guerre. Euh... Moi je me mute. Hein ? Je vais faire autre chose de ma vie. Je vous laisse vous débrouiller avec hein. Bisous. Oh la vache. Ouais ouais ! Euh... Je pourrais pas le faire. Merde. Oh putain. On lui prouve qu'on est pas mort ou pas après ? Eh... On va jamais le tuer en fait. Il a... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On fait pas de dégâts magiques. Oui je sais mais c'est... Oh la 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 la. Mais pourquoi j'ai de la chance comme ça moi ? Mets un saignement sur l'autre tentacule. Pourquoi elle a les tentacules dans l'étape ? Mets un saignement sur l'autre tentacule. D'accord. Mais d'abord je fais ça. C'est parce qu'on veut des races dommages dans la fin par contre. Et après on focus que le Kraken. Voilà. Parce qu'il faut prendre 16 par 16. On est pas rendu hein ? Euh... Ah putain c'est même pas toi qui a le kit de réparation. Non ? Non c'est lui. Merde putain ! J'ai pas resectionné. Oh je suis dégoûté. On est mort. Non non. Ca va si ça se passe toujours comme ça. Ca va se passer peut-être. Mais putain mais un jour. Un jour les 90 de sat. Ca sera un truc fort tu vois. Non mais on va attendre voir ce qu'il y a Youtube. Juste pour faire rager que la fois qu'on a survécu. Non. L'armure. Ca va dire que j'ai 15% d'esquive théoriquement. C'est horrible. Oh ! La justice ! Ca a fait 4 dégâts. C'est nul ! Ca sert à rien ! Ah on est mort. Si la tentacule fait encore un dégât de bateau... Enfin bon. Vas-y on peut l'avoir. Ah. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Ouais c'est bien. On avait tellement d'avance sur eux que tu peux en jouer une fois. Si ça l'a pas le bateau en survient. Et je l'ai bloqué. Ok. Oh oui c'est bien. Ah c'est bien mon con. Résistance. Ok. On peut l'avoir. On peut l'avoir. Ouais. Oh. Deux fois. En un combat. Mais dis donc. Ouais. Ouais. Il faut juste pas que les tentacouilles... Euh... Oh non ! Oui ! Oui ! Il est pas mort ? Ah si il est mort. On a buté Kraken ! Tiens. Bon alors euh... Bon alors euh... J'ai le droit de l'utiliser ou pas ? Parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Ouais vas-y vas-y. Mais euh... Attends. Faut que j'envoie un message à Knark. Pour euh... Pour lui dire de merde. Euh... Va au port s'il te plaît. On va aller là ! Euh... Nan. Tu as dû aller vers le port. Oui nan mais je me suis mis à côté de la... De la... De la côte. Et de toute façon faut que... Attends je vais... Je vais juste appeler Knark. Ok je reviens. De toute façon l'argent avant. Ah nan mais... De toute façon il s'en va. De toute façon il va pas tarder à s'en aller donc euh... Ouais mais juste avant qu'on sauvegarde comme ça. Merci. Parce que sinon on va oublier de le réparer. Ouais ouais ok. Nan mais... C'est honteux quoi. Mais alors attends. Et bah euh... Youtube euh... Au revoir hein. Je crois. Au revoir sans doute. On sait pas combien de temps il y aura de vide parce que euh... Knarkfunk ne fait jamais de montage. Ouais c'est ça. Nan mais toi... Ouais c'est la victoire. Ouais ouais. Ça... Allez euh... Bah de toute façon tu peux déco hein. Je crois. Ouais je crois que là... Là on en reverra plus jamais avec Knarkfunk. Ouais euh... On a gagné. On a gagné. Ouais on a gagné. Victoire hein. Ok dude. Adieu. Ouais tu peux... On peut quitter hein. C'est bon. On s'enfuit dans le channel. Dans un channel ailleurs. Allez. Tchus au revoir. Bonne soirée. J'espère... Ah putain par contre euh... Sous-tit please. ... 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